bonjour tout le monde je vais vous proposer une recette facile à faire rapide pour peu que vous ayez un auto cuiseur alors là ça va être ultra rapide et puis complet puisque on va mettre des légumes et des protéines en même temps donc c'est un repas qui est complet allez on regarde les ingrédients pour cette recette alors ça ce sera pour deux personnes pour moi et mon mari après c'est à vous d'adapter les quantités en fonction du nombre de personnes donc j'ai pris trois poireaux quelques carottes j'ai pas compté le nombre de carottes j'ai pris voilà ce que j'avais dans le frigo et deux oeufs alors normalement on dit deux oeufs par personne mais nous on prend qu'un oeuf chacun ce qui est largement suffisant pour nous après je vous dis au niveau des quantités c'est pas figé moi je vous montre ce que je fais pour nous dans un premier temps je vais tout détailler les les carottes en tagliatelle et les poireaux en lanières donc je commence par éplucher un carotte alors c'est une recette qui n'a rien d'exceptionnel c'est simplement le fait d'associer certains légumes avec une protéine c'est l'ensemble qui fait qui fait le plat je vous reprends je vais laver mes légumes en suivant ça je les mets de côté je vais les laver mais avant je vais m'occuper des poireaux donc les poireaux c'est pareil je vais enlever la première couche de feuilles qui est pas très jolie j'enlève le bout et je vais couper mes poireaux en lanières donc je coupe en deux quand ils sont trop trop longs et puis je vais faire des des bandes comme ça un peu comme des spaghettis vous pouvez très bien réaliser cette recette avec des endives vous les couperez de la même façon que les poireaux vous pouvez mettre endives poireaux carottes en cuisine tout est permis c'est l'idée après vous mettez les légumes que vous voulez pouvez même le faire en été avec les légumes de les légumes de saison avec les courgettes par exemple ça va très bien courgettes tomates je fais des lanières là j'oublie je vais les couper en deux plus facile pour manger après voilà alors après je vais les faire cuire à la vapeur au vitaliseur si vous n'avez pas de cuire vapeur ou de cocotte minute vous pouvez les faire cuire à l'eau bon maintenant que les légumes sont sont lavés les carottes je vais les couper en détaillé en tagliatelle alors pour ce faire c'est très simple prenez un économe et vous faites des lanières comme ceci en tournant régulièrement pour éviter de creuser la carotte et pour en prendre le maximum voilà j'ai donc fait mes tagliatelle de carottes j'ai mis à chauffer la cuve du vitaliseur et je vais mettre mes mes légumes dans le dans le panier et je vais les faire cuire aller 3 minutes au vitaliseur si vous n'avez pas de vitaliseur je vous invite à regarder les temps de cuisson de votre appareil alors voilà regardez mes légumes sont cuits donc maintenant je vais vous prendre mon huile d'olive je vais en mettre un peu dans la poêle une fois que l'huile est chaude je viens mettre tout On laisse savourir un petit peu C'est bon. Je remets un peu et ensuite je répartis bien les légumes au fond de ma poêle de façon à ce que ça soit assez homogène. Alors je ne mets pas de sel ni de poivre, c'est volontaire. Après si vous voulez me saler, poivrer et mettre d'autres épices, vous pouvez tout à fait. Une fois que vous avez mis vos légumes bien à plat au fond de la poêle, vous allez prendre les oeufs et vous allez casser simplement les oeufs par dessus. Et vous attendez que le blanc soit bien pris. Et on se retrouve pour la phase finale. Une petite astuce, vous mettez un couvercle un peu bombé, histoire de cuire à l'étouffée pour que vos oeufs cuisent le plus rapidement possible. Mais attention, surveillez bien la cuisson de vos oeufs. Il faut que le blanc soit blanc mais que le jaune soit coulant. Donc voilà, les oeufs sont cuits, vous voyez à quoi ils ressemblent. Allez maintenant je vais disposer tout ça dans les assiettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon appétit. Et on se retrouve dans 15 jours pour une autre recette. A bientôt tout le monde !